Allo la gang, on est Tature Aventure et aujourd'hui, comme vous avez vu sur le compte Instagram, on s'en va à Coaticook. Je vous ai donné une couple d'indices. Au programme, on a Forestolumida qui va être super intéressant à minuit ce soir. Ça va être une activité nocturne. On a plusieurs magasins qu'on va faire. Évidemment, on va arrêter à crêper Coaticook, puis on ira Coaticook sans ça. Puis le lendemain matin, on va aller faire du vélo-volant dans le parc du diapher. C'est ça qu'on est au programme. C'est parti! Ok, on vient d'arriver à Coaticook. C'était très très long à cause de la pluie. Vous voyez sur la map, on a toutes les activités à faire. On pensait à la bleuetière qui pourrait être popée, mais on ne sait pas si c'était le temps des bleuets. Le mien aussi, en tout cas, il y a la laiterie évidemment. Paquets d'activités à faire. Là, on regardait la map, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais je pense que la première étape, ça va être d'aller sur le pont suspendu au parc La Gorge. C'est où est-ce qu'on est en ce moment. Fait qu'on va commencer par ça, puis on va voir où c'est qu'on s'enligne après. Bon, on est arrivé au sentier. Fait qu'on est parti pour un petit 3 km de promenade. Puis en même temps, on est sur le Foresta Lumina de ce soir. Fait que ça va ressembler à ça, mais avec un paquet de lumière. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à soi. Mais en partant assez fort, comme là on voit un aigle ou quelque chose comme ça. J'ai hâte de voir ça. On se revoit au pont. Ok, on est sur le pont suspendu. Fait que c'est vraiment plus haut que ça en a l'air. Ceux qui ont peur des hauteurs, je vous conseille de skipper la vidéo d'une couple de secondes. Parce que là, c'est vraiment haut. Checkez ça. On est... combien de mètres? 100 mètres facile. Genre 100 mètres. C'est fourette. Je comprends pourquoi tu appelles ça le parc de la gorge de Quatico. C'est vraiment une gorge tout le long. C'est fourette. S'il y avait personne, là, le pont, là, tu comptes tout le long et tu le fais brasser. Parce qu'on voit que si on saute, là, ça brasse un peu. Ok, on est descendu dans le fond de la gorge. Fait qu'on a des passerelles tout du long qui ressemblent à ça. C'est des super beaux sentiers. Mais équipez-vous de patience et de cardio. Parce que ça descend quand même à pic, puis c'est quand même long. Fait qu'allez-y, prenez votre temps, puis faites-vous un fun si vous venez ici. Là, on va aller voir, il y a une genre de grotte. On va essayer de rentrer dedans, on va voir qu'est-ce que ça donne. L'année de construction, 1923. Point de départ, creuser un tunnel. Évacuer la roche excavée. Longueur 24 mètres, 3 mètres de large. On va aller voir ça. Il fait ça au pic, il y a la pelle. C'est pour vrai. Muni d'une voie ferrée et d'un wagon qui répandait de l'île. Nice. C'est cool. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas haut. Moi, je suis penché, pas à peu près. Si je me lève, je me pète la tête. Ah, ils ont tout bouché le fond. Prisia, je ne vois rien. Hé, je pense qu'il y a une porte. Attends, je sors ma fleur fleur. C'est un cul-de-sac. C'est clair que ça a été bouché. C'est clair que ça a été bouché. C'est une voie ferrée. C'est clair que ça a été bouché. C'est clair que ça a été bouché. J'aurais aimé ça aller jusqu'au bout. C'est ça le tunnel. Petit moins, je vous dirais, pour cette sortie-là, si on peut dire. Venez ici quand il ne pleut pas. Parce que quand il pleut, le bois est flotté et ça grisse vraiment beaucoup. Mais la vue est super belle. On est arrivé à la Tour Couillard. Vous voyez, ça allait descendre. C'est ultra gros. Fait qu'on va monter en haut et on va voir qu'est-ce que ça donne vue d'en haut. Encore là, rendu en haut, âme sensible, les peurs des hauteurs, abstenez-vous. Skippez une couple de minutes. On est rendu au top de la grosse tour. Fait qu'on a une super belle vue. Et en même temps, on a un paquet de vent. Fait que c'est vraiment nice pour ça parce qu'il faisait chaud. On voit pas mal toute la région. C'est vraiment nice. Depuis de 20 millions. C'est magique. On est rendu dans le fond de la gorge. Fait qu'on voit le fond. C'est là qu'on était tantôt. C'est super nice pour vrai. Fait juste prendre, comme je vous ai dit, une journée plus adaptée. Qu'il ne pleut pas. Puis vous allez avoir une super belle journée. Un beau petit sentier. Mais comme je vous ai dit, n'ayez pas peur des hauteurs. Si vous voulez aller sur le pont. C'est assez haut. Bien parté d'Inukchuk ici. Ça a l'air de rien là. Mais c'est quand même plus compliqué que ce que ça en a l'air. De trouver les roches parfaites. Faire un équilibre pour que ça tienne là. Good job. Ok. Fait que c'était super nice. Si vous voulez venir au parc de la gorge. Ils ont des super beaux sentiers. Ici Aquatico. Allez-y. Comme je vous ai dit. Essayez de choisir une journée qui ne fait pas pluvieux. Puis que vous avez un beau soleil. Mais pas trop. Parce que c'est quand même assez intense. Vous montez longtemps. C'est de la grosse activité physique. Mais si vous prenez votre temps. Ça va être super le fun. Je vous conseille fortement cette activité là. Moi je donnerais un bon 8 sur 10 facilement. Ok. Fait que là moment attendu pour aller à Aquatico. On est à Crimerie. Ah c'est nice. Est-ce que même qu'il y a fond genre? C'est assez beau. Nice. J'ai hâte de voir ça. Fait que moi je l'ai pris au bleuet. C'est quoi que Christian a pris? Fraise. Fraise. Combien sur 10? Toi c'est de la crème de latte là. T'es toujours 9 sur 10 au moins. Ben là tu donnes quoi? 9 sur 10. Un. C'est cheap. Ben là. Il n'y a rien de parfait dans le bébé. Oui je donne 9.5 facilement. C'est excellent. Faut vraiment venir ici. On a l'usine qui est là. Sinon elle fait plus loin là-bas. On a un drive-thru. Avec la caravane. Pis ils vendent aussi des gros pots. Pis là ça dégoûte de pas s'en souviens à manger. Fait qu'on va être ici à un coup de vent. Un coup de vent et c'est parti. Mais c'est super bon. Fait juste à regarder comment vous mangez. Ok ben j'ai fait un second serve. Fait qu'on a la crème glacée biscuit et crème. Ouais c'est super bon. La seule chose c'est que c'est un peu trop chocolaté. C'est pas vraiment biscuit et crème. C'est plus Oreo et crème. Mais c'est quand même vraiment bon. Je donne un bon 9 sur 2. C'est pas de heureux. Et nous. Quand tu le vois là lourd. Tu t'arrêtes. Pis tu le flas. Tu le flattes le gros minou. Je l'aime m'amaflailler. Pourquoi les tracteurs John Deere c'est le meilleur au monde? Va demander à John. Il va te le dire.